Hey what's up les potes ça serait Mian donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de Call of Duty More Than Warfare donc on se retrouve après l'intro Donc en ce jeudi 30 mai il y a tout simplement eu le reveal du nouveau Call of Duty 2019 et le nom est comme j'ai pu le dire au début de la vidéo le Call of Duty More Than Warfare donc avant de vous dévoiler les quelques nouveautés et infos je tiens à vous préciser qu'il faudra vous mettre un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et pourquoi pas vous abonner si ce n'est toujours pas fait ça me ferait extrêmement plaisir et voilà ça prend à peine 2 secondes c'est gratuit et n'hésitez pas à activer la cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos donc sans plus tarder on va commencer donc comme j'ai pu le dire le nom du nouveau Call of Duty est Call of Duty Modern Warfare donc c'est un retour aux sources et moi personnellement ça me fait vraiment hyper plaisir car le président Call of Duty Black Ops 4 était un semi futuriste un semi retour aux sources mais pas trop il y avait tout de même les maps faisaient assez futuriste et voilà certaines armes faisaient aussi légalement et quand on a des spécialistes aussi bah voilà ça fait assez futuriste mais bref voilà sur Black Ops 4 c'est c'est le c'est voilà si t'aimes ou t'aimes pas ça dépendra de chacun mais personnellement moi je l'ai pas trop kiffé au début ça allait mais au fur et à mesure de jouer ça m'a dégoûté avec des spécialistes à gauche à droite qui n'allaient pas donc voilà Black Ops 4 pour moi a été un échec après c'était avant Black Ops 4 je crois que c'était World War 2 du coup et World War 2 moi personnellement c'est un Call of que j'ai bien aimé pas de fou mais qui reste en soi un bon Call of un bon mode zombie une campagne vraiment vraiment très épique et bah voilà du coup première guerre mondiale le multijoueur a été bien malgré qu'il y ait beaucoup de grenades mais sinon franchement ça a fait l'affaire on s'est beaucoup amusé sur le mode guerre et franchement rien à dire de plus sur World War 2 et avant je crois que c'est Infinite Warfare et Modern Warfare Remastered donc c'est Code 4, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered je tiens à le préciser donc Infinite Warfare n'a pas été un excellent Call of ça il faut le dire je l'ai peut-être séché mais en soi voilà quand on regarde en fonte en comble c'était pas un Call of hyper hyper ouf et idem pour Modern Warfare où j'aurais aimé quelques petits changements bon après ils ont ramené du plus c'est à dire l'époque opening des petites nouveautés des skins du coup qui changent d'esthétique comme flash d'armes et tout ce qui suit mais en soit j'aurais préféré qu'ils enlèvent quelques atouts comme barreau d'honneur, martyre vraiment des choses qui vont nous faire enlever le plaisir de jouer mais sinon en soit voilà j'ai pas trop accroché tant que ça voilà après on a eu Black Ops 3 et Advanced Warfare mais voilà récemment il y a eu que des Call of assez futuristes si ce n'est que World War 2 et Modern Warfare mais Modern Warfare en Master Raid je le compte pas trop parce que c'est déjà un code qui est sorti mais je vais dire plutôt World War 2 World War 2 c'est le seul terre à terre mais vraiment pur et dur et là vraiment Modern Warfare qui est une série moi j'ai apprécié la franchise Code 4 du coup MW2 que j'ai séché qui est mon Call of Duty de coeur et MW3 franchement rien à dire et puis voilà le studio qui est derrière ce jeu c'est tout simplement Infinity Ward donc comme j'ai pu le dire ils ont fait Code 4 MW2, MW3 Call of Duty Ghost et ils ont fait Infinity Warfare et du coup bah c'est Raven qui a dû s'encharger de MWR voilà donc pour les quelques infos donc je vais faire très simple le Call of Duty Modern Warfare est tout simplement cross-plateforme c'est à dire que si vous avez un pote qui est sur Xbox vous pourrez jouer avec lui si vous êtes sur PC à Xbox ça c'est vraiment incroyable je trouve que ça va permettre plein de choses et voilà après juste j'espère que si on lance solo en tant que PS4 on va pas tomber contre des joueurs PC c'est seulement si on est avec un mec PC on jouera contre des mix PC, PS4 et si on est avec des joueurs Xbox bah mix PS4, Xbox je sais pas comment ça se fera mais j'espère qu'ils vont gérer sur ce coup là ensuite il n'y aura pas et ça c'est une première sur Call of Duty il n'y aura pas de Season Pass et ça vraiment pour une fois qu'ils ont compris que la communauté ils s'en foutaient royalement de ces DLC dont on payait 15€ et que les maps n'étaient même pas vraiment excellentes les meilleurs DLC pour moi étaient ceux de BO3 ou BO2 mais après reste franchement c'est pas des choses qui m'ont plu mais enfin quand par exemple on fait une comparaison avec Fortnite ou Rainbow Six les DLC sont gratuits et ça ramène beaucoup plus de monde juste à voir les chiffres vraiment Rainbow Six ça fait depuis 2015 qu'il est là et ça fait depuis 2015 qu'il impose les règles et qu'il y a toujours autant de joueurs et même à l'heure actuelle il en prend toujours c'est idem pour Fortnite Fortnite c'est là depuis fin 2016 et on regarde le nombre de personnes qui y jouent et tout ça est gratuit donc voilà je pense que Activision ont compris le message que la communauté ont voyé depuis toutes ces années et ce n'est que du bonheur après juste à en voir les gameplays il y a tout simplement un nouveau moteur graphique et vraiment mais lorsqu'on voit les gameplays c'est vraiment d'une beauté je crois que ça doit être le jeu le plus le call of le plus beau graphiquement qu'on aura pu avoir je pense dans d'ici quelques années mais franchement c'est c'est assez beau avoir j'ai on dirait même enquête exclusive pour vous dire lorsqu'on voit une image quand ils sont en vision nocturne mais franchement c'est vraiment incroyable je kiffe donc voilà c'est la fin de cette vidéo c'était vraiment pour vous dire mon avis un ressenti et vous présenter les quelques nouveautés voilà donc j'espère que lorsque le jeu sortira et le jeu sortira le 25 octobre 2019 donc voilà il faudra attendre quelques mois et on pourra la voir dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos dessus et est-ce que ça ça vous plaira voilà donc dans ce cas là n'hésitez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu et faites le moi savoir dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur Call of Duty et Modern Warfare et sur ce on se dit à la prochaine n'hésitez pas de commenter partager le plus important de vos abonnés c'était Asrayman allez tchou bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz